Et alors, qu'est-ce qui va corser l'affaire ? D'après vous, vous l'avez compris, il y a la question d'abord, dans un premier temps, des inégalités sociales. Parce que finalement, pour devenir autonome ou pour se construire, construire son autonomie, tout le monde, tous les individus ne partent pas égaux sur la ligne de départ. Il y a la famille qui va y jouer considérablement, parce qu'elle va apporter du capital social, un carnet d'adresse, parce qu'elle va apporter un capital économique, des ressources, un patrimoine, et surtout, elle va en apporter un capital culturel. C'est pas la même chose, d'ailleurs, vous verrez, enfin, je vous renvoie à tous les rapports de l'OCDE, le rapport PISA, etc., qui ont été, toutes les études qui ont été faites sur les systèmes scolaires des pays occidentaux de l'OCDE, et l'on ressort que le système scolaire français est le plus inégalité, parce qu'il reproduit les inégalités sociales. Il n'arrive pas à les extraire, et ce qui, on va pas faire le, surtout pas faire l'analyse, et encore moins le procès de l'éducation nationale, mais pourquoi ? Parce que deux individus qui rentrent dans le système scolaire français ne sont pas préparés de la même façon, la famille ne les prépare pas de la même façon, et celui qui a un capital culturel, celui dont la famille, le capital culturel, c'est toutes les ressources culturelles que vous apportez à l'enfant dès le plus jeune âge pour le construire, celui qui apporte dans son capital culturel une inscription à la bibliothèque, une lecture de bouc. Déjà, ça commence même, parce que c'est d'un point de vue cognitif, par lire des histoires la nuit à l'enfant avant de se coucher. C'est très important de lire des histoires à son enfant avant de se coucher, parce que ça lui construit des compétences cognitives, c'est très très important. Mais tout ça, ça joue sur quoi ? Sur sa manière d'être. Et donc, effectivement, il y en a qui sont mieux préparés que d'autres à affronter le système scolaire.